On va commencer ce chiour, je vous promets que ça fait 5 jours que j'essaye de l'enregistrer, j'espère que cette fois-ci ça va marcher Nous avons réussi à faire ce chiour parce que je ne peux pas vous raconter tout ce que j'ai passé, surtout qu'il y a Yitra qui me donne à chaque fois 30 minutes pour enregistrer, alors je ne peux pas trop parler cette fois-ci Alors ce chiour qu'on va faire c'est un chiour sur les jours de Shovavim Shovavim c'est 6 semaines qui sont très très spéciales, c'est 6 semaines qui commencent cette semaine parce que cette semaine on commence le nouveau choumash, le deuxième choumash qui s'appelle Shemot Après Shemot on a la parasha de Vahera, après Vahera on a Bo, après on a Béchalach, Yitro et Mishpatim C'est 6 parashiot, les 6 premières parachotes du choumash et Moth, si on prend la première lettre de chaque parasha, il y a le mot Shovavim Maintenant qu'est-ce qui est spécial dans les Shovavim, les Shovavim c'est des jours qui sont très capables pour arranger le péché du conjugal J'espère que je le dis comme il faut, en hébreu c'est le gam abrit, alors vous allez commencer à apprendre l'hébreu parce qu'on ne peut pas toujours parler en français Alors Bezrat Hashem, ces jours-là, ces 6 semaines-là, parce que c'est 6 semaines, chaque semaine c'est une nouvelle parasha Ils sont très capables pour arranger ce péché-là Maintenant pourquoi ces semaines-là, dans toutes les semaines de l'année, c'est parce que le livre de Shemot commence quand le peuple d'Israël va commencer l'esclavage en Egypte Jusqu'à maintenant on était en Egypte, il y avait Joseph qui était le roi en Egypte et la dernière parasha, Bayechi, il a quitté ce monde, il est décédé, Yosef Et maintenant, on va commencer la parasha de Shemot, où au début, ils vont nous dire les noms des enfants qui sont en Egypte Et après, il y a le passage qui va commencer Bayakom Melechadash, Al-Mitraim, A-Sherlou Yadayet Yosef Il va avoir un nouveau roi en Egypte qu'il ne connaissait pas, Joseph Maintenant, il y a beaucoup de Mepharchim, il y en a qui te disent qu'il ne connaissait pas, il y en a qui te disent qu'il ne voulait pas connaître, il y en a qui disent que c'est le même Ce qui est important maintenant, c'est qu'il ne connaissait pas Joseph, il ne voulait pas le connaître Maintenant, comme il ne voulait pas connaître Joseph, il a commencé tout l'esclavage des juifs en Egypte Et quand ça va se finir cet esclavage, quand ils vont sortir de l'Egypte, quand ils vont sortir vers la Géoula Bayakom Melechadash, que nous aussi avons pu sortir dans pas longtemps C'est exactement la Parachat Mishpatim, c'est la sixième paracha des six semaines Ça veut dire que le Shovavim, ça commence au début de l'esclavage et ça finit à la fin de l'esclavage Maintenant, quel rapport avec le Tikkunabri ? Quel rapport avec le péché conjugal ? Alors, la gemmara nous raconte La gemmara nous raconte dans Erovin, c'est vraiment comme ça Ammara B'Yarmiah, B'Nalazha, D'Rabiyarmiah, Fizdo Elazha qu'est ce qui s'est passé ? Adam Harishon, quand il a mangé la pomme, il a vu le péché qu'il a fait, il a dit je suis obligé, obligé de faire Tshuva. Qu'est ce qu'il va faire pour faire Tshuva ? Il va s'annuler de ce monde là, il va quitter sa femme, il va quitter tout ce qu'il a, et il va aller dans un endroit où il veut faire un tikkun, on va appeler ça un tikkun, c'est un arrangement du péché qu'il a fait. Maintenant quand il a fait ce tikkun là, alors il n'a pas mangé, et il s'est fait des choses sur la peau pour souffrir, pour essayer de faire Tshuva de ce qu'il avait fait. Mais c'était des choses très bien ce qu'il a fait, il avait une très bonne volonté et c'était bien ce qu'il a fait. Maintenant qu'est ce qui s'est passé ? Tout ce temps là ça a pris 130 ans, 130 ans, pendant 130 ans il n'était pas avec sa femme, il était dans un autre monde si vous voulez, en train de faire Tshuva et de prendre sur lui des tikkun. Alors Sigu Fim je l'ai traduit, parce que je n'arrive pas à me rappeler de ce nom, je vais vous dire c'est quoi Sigu Fim. Attendez. Sigu Fim, Sigu Fim. Mortification. D'accord ? Il a pris sur lui des mortifications pour arranger le péché. Maintenant qu'est ce qui s'est passé ? Dans l'endroit où il était, il y avait des Rukhim et des Shedim. Vous savez Shedim c'est des Shindaleth. D'accord ? Je ne veux pas trop en parler. Alors maintenant ces Shindaleth qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont collés à lui, dans l'endroit où il était lui, et ils ont fait naître des, on va dire comme des âmes. D'accord ? C'est pas exactement des âmes, c'est un Nitzot. C'est, on va dire, avec le péché qu'il a fait Adam, alors ils sont tombés, tous ces péchés là, pendant 130 ans, qu'ils ont eu des péchés avec Adam. D'accord ? Je ne peux pas trop rentrer dans cette histoire là. L'essentiel c'est que vous comprenez que, il y a eu là-bas un problème avec les Shindaleth qui se sont collés avec Adam et qui lui ont fait faire des péchés. Maintenant il faut, Khasve Shalom, Adam n'a pas, il n'a pas fauté là-bas. Lui il est venu arranger quelque chose, et les Shedim ont pris, ont vu qu'il y avait une possibilité de faire du mal, ils ont fait du mal. Maintenant tous ces Averro, tous ces péchés qu'il a fait là-bas, si vous voulez, ils sont tombés. Maintenant où ils sont tombés ? Ils sont tombés en Egypte. Maintenant pourquoi en Egypte ? C'est parce qu'en Egypte on sait que c'est l'endroit le plus, le plus, où il y a tous les, comment on dit en français, tous les, tous les sorciers, et tous les, toute la Touma, tout ce qui est sale, tout ce qui est, tout la, votre mamache, c'était l'endroit le plus, je ne sais pas si ça se dit, mais le plus dégueulasse dans tout le monde entier. C'est pour ça que là-bas en Egypte sont tombés tous les Nitsotsots qu'il y a eu avec Adam Harishon, avec le premier être humain que Hashem il a fait. Maintenant, après que tout est arrivé là-bas, il faut commencer maintenant à arranger ça. Il faut que le peuple d'Israël va rentrer en Egypte, et ils vont prendre ce, on va appeler ça Nitsotsots, d'accord ? Nitsotsots, c'est si vous voulez, c'est ce qui est tombé, le péché qui est tombé, qui est arrivé en Egypte, ça s'appelle Nitsotsots. Maintenant, le peuple d'Israël va venir prendre ce Nitsotsots, il faut qu'il remonte en haut pour arranger la faute qu'il y a eu. Maintenant, pour faire ça, il fallait que quelqu'un prépare le terrain. On ne peut pas arriver le peuple d'Egypte en Egypte, on est venu arranger tous les problèmes, ça ne marche pas comme ça. Il faut emmener d'abord un tzadik qui va préparer le terrain pour le peuple d'Israël. C'est pour ça qu'on voit que Joseph s'est fait vendre par ses frères, est arrivé en Egypte et a préparé le terrain. Pourquoi ? Parce qu'on voit que Joseph, quand il est arrivé en Egypte, le Nisaïon qu'il a eu avec la femme de Potiphar, c'était sur ça. C'était sur Davka, sur le péché, ce péché-là qu'on parle. Et il a réussi à gagner, à être très 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 fort et il a prouvé qu'il était capable de ne pas tomber dans ce péché-là. Et c'est pour ça que c'est la première fois dans la Torah qu'on appelle quelqu'un le tzadik, Joseph a tzadik. Parce qu'il a réussi à gagner son Yeterhara sur ce point-là, sur ce péché-là qui est en fait la raison qu'il est arrivé en Egypte. Ça veut dire que si Chaz Veshalom, Joseph, il serait tombé là-bas, on n'aurait pas pu maintenant... Hachem, sûrement on aurait envoyé quelqu'un d'autre. Mais Baruch HaShem, Joseph, il a été fort, il a gagné ce Yeterhara, il a gagné cette Ménia. Et grâce à lui, il nous a préparé le terrain que le peuple d'Israël peut venir maintenant, commencer à travailler. Maintenant, on demande... Le peuple d'Israël, il va venir en Egypte maintenant, cette semaine-là. Il va commencer à travailler, bah, Parer, c'est marqué. Parer, c'est l'esclavage. Pourquoi l'esclavage ? Pourquoi il fallait qu'on fasse de l'esclavagerie pour réussir à soulever tous ces nits-tots-tots ? Le Hari, il explique que la Braha, que la bonne chose du Goy, c'est le Juif. Ça veut dire que l'endroit où il y aura le Juif, il y aura, pardon, excusez-moi, une Braha pour le Goy. Mais maintenant, le Goy, il supporte pas le Juif. Alors, il va faire travailler, il va faire l'esclavagerie, d'accord ? Je sais pas si c'est dit comme ça, mais vous comprenez ce que je dis, pour le Juif. Et le Juif, il va descendre maintenant, et il va devenir un esclave. Pourquoi ? Parce que l'esclave, il veut toujours partir. Il veut avoir une raison d'être libre. Maintenant, c'est marqué, c'est ce qu'il dit, le Hari. Quand le peuple de Juif, il va quitter, il va quitter, il va prendre avec lui tous les nits-tots-tots qu'il y a en Egypte. Et quand il va partir avec les nits-tots-tots, il restera plus rien en Egypte. C'est marqué qu'après que le peuple d'Israël est parti d'Egypte, l'Egypte n'était rien, il était vide, il n'y avait plus rien, il n'y avait aucune... Les plantes, elles n'étaient plus plantes, les arbres, ils ne ressemblaient plus à des arbres. Alors, c'est pour ça qu'on a commencé à travailler dans l'esclavage. Maintenant, nous, aujourd'hui, en 2012, on est aussi fautifs de ça. Parce que c'est vrai que tout ce qui s'est passé en Egypte, tout ce qui s'est passé dans les Parachiotes, jusqu'à que Moshé Rabbeinu est venu, il sortait le peuple d'Israël. Alors, ils ont réussi à soulever tous les nits-tots-tots qu'il y avait avec Adam. Mais le problème, c'est qu'après, ça a continué. Et aujourd'hui, on sait très bien que le péché conjugal, c'est quelque chose qui est très, très grave. Et Baruch HaShem qu'on le sait, Baruch HaShem que le monde le sait. Mais, il y a beaucoup de fautes dans ce péché-là. Alors, nous, on est venu dans ce monde et avec ce problème-là, avec ce péché-là, ça veut dire que, si vous voulez, la roue, elle continue à tourner. Ce n'est pas qu'elle a fini de tourner. Ça veut dire que maintenant, ça se remet à tourner. Maintenant, il faut voir comment on va sortir de tout ce bordel. Et c'est là où on voit la grandeur de Rabbeinu Nachman, Rabbeinachman de Breslev. Parce que Rabbeinu Nachman de Breslev, tout son inyane, tout son travail qu'il a venu, qu'il a descendu au monde, c'était d'afra sur ce péché-là. C'est quand il a emmené le Tikkun Aklali. Le Tikkun Aklali, c'est ça, vous connaissez sûrement la pochette. C'est un petit livre comme ça, avec dix psaumes de Téhilim que David Améler a écrits. Maintenant, c'était connu dans le monde, déjà avant Rabbeinu, que quand tu disais « Lise, dix, Téhilim, dix psaumes », c'est pas grave lesquels, c'était très bien pour ce péché-là. Jusqu'à que c'est descendu par Rabbeinu, et que Rabbeinu, c'est lui qui a eu la force de montrer au monde c'est quoi les vrais dix psaumes, parce que c'est très important c'est quoi les dix psaumes, et c'est lui, parce que c'est lui qui a tout donné dans ce monde, qui a donné ses enfants, qui a donné sa femme, qui a donné son lui-même, qui est mort très jeune, pour que le peuple d'Israël puisse arranger ce péché-là. Maintenant, il faut comprendre qu'il marque dans Sikhot Aran, Rabbeinu, il parle dans la Sikha Aïn Aleph, il marque comme ça. Et c'est ce qui est écrit dans le Zohar, parce que Rabbeinu Shimon Bar Yochai, il a marqué comme ça. «S'algaam abrit, bifratman de Oshidzara, berekanya, chaz veshalom, et qu'il n'y a pas de réponse, pour celui qui a fait ce péché-là, qui a fait ce grand péché-là, il n'y a aucune réponse, il n'y a aucune réponse à faire. «Amar Rabbeinu, zirrono livrachah, il a dit Rabbeinu, Rabbeinu Nachman, il a dit, che en adavar ken, que ce n'est pas comme ça. Rak, alakol mo'il tshuva, que sur chaque chose, y'a une tshuva. Ve'amar, che bezea m'amar Zohar, il a dit Rabbeinu, que sur ce morceau-là de Zohar, en shumadam evina pshadrak ulevad, que personne ne comprend même la simplité des choses qui voulait dire Rabi Shimon, à part Rabbeinu, que c'est le seul qui comprend. Et l'aklal, c'est que c'est sûr que celui qui fait tshuva, il peut faire tshuva sur ce péché-là. Afilou, il dit Rabbeinu, il n'y a pas à l'ifshuva, même s'il a fait beaucoup ce péché, beaucoup ce péché, il peut aussi faire tshuva. Et il s'est marqué déjà dans les livres, il dit Rabbeinu, que le plus important de l'aklal, c'est que si jamais tu te réveilles, alors au moins ne le fais plus, au moins ne continue pas à faire ce péché, tu t'es réveillé déjà, t'as compris, t'es venu à Oman, t'as fait 10 minutes, au moins ne fais pas ce péché, ne tombe pas dans ce péché-là, qui est aussi grave. Ou les Abba, et la prochaine fois, il nous avertira benu, et sache une chose, qu'après que t'as fait tshuva, après que t'as fait tshuva, tu seras obligé de repasser par ces endroits-là, et cette fois-ci ne pas tomber. T'as de la pitié pour toi-même, et tu ne referas pas ça. Ce que t'as fait avant, et que tu puisses casser cette envie que t'as, c'est l'essentiel de la tshuva. Alors on voit que c'est pas très simple ce qu'il dit Rabbe Shimon Bar Yochai, qu'il n'y a pas de tshuva. Rabbe Elou, il nous apprend ici, qu'il y a une tshuva sur ça. Maintenant le Hari, il explique, le Hari Akadosh, il explique, que sur chaque péché, chaque fois qu'on a fait un péché comme ça, d'accord, ce péché-là, il faut faire 84 jeûnes. Ça veut dire, sur chaque péché que quelqu'un a fait ce péché-là, il faut qu'il fasse 84 jeûnes, un après l'autre. Maintenant nous, regardez, c'est marqué ici dans le Rishit Rochma, le Rishit Rochma c'est un livre qui a été écrit par un des élèves de Ramchal, si je ne me trompe pas. Il pose une question, et il parle sur David Améler. Il parle beaucoup ici sur le Limouda Torah. Il explique que le Limouda Torah, c'est méchaper, tu peux faire tshuva grâce à le Limouda Torah, celui qui te dit la Torah à chaque fois. Il peut faire tshuva, c'est que la Torah, elle fait tshuva et elle peut changer. C'est-à-dire que quelqu'un qui étudie la Torah, il peut rentrer, la Torah lui rentre dedans, il va prendre tous ses péchés, il va les faire sortir de lui-même, il va les faire devenir des choses qui sont bonnes, du mal au bon. Alors, il pose une question. Si on dit que la Torah, elle est capable d'arranger les péchés, comment c'est possible que David Améler, il dormait presque pas la nuit, et presque pas le jour. Et il étudiait, il se réveillait à Khatzotlaïla à minuit pour étudier la Torah. Et le jour, il étudiait. Jusqu'au même que, quand le Malach Amavet, celui qui vient tuer les personnes pour les emmener dans l'autre monde, l'ange qui tue les gens, il est venu, et il ne pouvait pas le toucher. Parce que c'est marqué que quand quelqu'un étudiait la Torah, on ne peut pas le tuer. Alors, il est allé faire du bruit dehors, jusqu'à ce que David, il entendait du bruit, il est sorti pour voir ce qui s'est passé, et là, il avait la procédure. Ça veut dire qu'il n'a pas arrêté d'étudier. Ça veut dire que la Torah était forte. Alors, comment c'est possible, il demande, que dans les Téhilim, que dans les Téhilim, il dit, il dit comme ça, David Améler, Kachlub Birkay Mitzom. Kachlub Birkay Mitzom, ça veut dire que, je tenais plus sur mes genoux à force de jeûner. Alors, ce n'est pas possible. Pourquoi tu jeûnes ? Si tu dis que la Torah, ça peut t'aider, alors ça sert à quoi de jeûner ? D'accord ? C'est une question qui se pose. La vérité, c'est qu'il explique ici que la Torah, elle ne peut pas te faire un petit coup, elle ne peut pas t'arranger ce péché-là. Qu'est-ce qu'elle peut faire ? Elle peut t'aider à attendre, à te donner la possibilité dans ta vie d'arriver au stage où tu pourras faire Tshuva. Mais on voit que, comment on fait Tshuva sur un péché comme ça, c'est que par des jeûnes. Comme ça, le Harimar, comme ça, le Rishitrochmaïmar, comme ça, tous les livres, ils parlent que la seule possibilité de faire Tshuva sur ce péché-là, c'est par des jeûnes. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec nous ? Qu'est-ce qui va se passer avec nous quand on n'est même pas capable de jeûner des jeûnes normaux ? Ça veut dire que quand il y a Tisha Béhav ou quand il y a Yudzayn Bétamouz, on est tous angoissés, on se réveille le matin pour boire le café et tout ça. Si on n'a pas bu, on ne sait plus quoi faire, on a mal à la tête. On n'arrive pas à jeûner. Il y a deux jours, il y avait le jeûne de Asara Bétévet. Tu voyais les gens dans la rue, ils ont dit que ça faisait des années qu'ils n'ont pas mangé. Alors, comment on peut faire 84 jeûnes maintenant ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Ça y est, on est perdus, on n'a plus rien à faire. Ça y est, on va tous sauter par la fême parce qu'on a fait des péchés. Qu'est-ce qu'on va devenir ? Alors, Rabbeinu, il va rentrer, il va nous expliquer, il va venir pour nous sauver dans cette histoire-là. Maintenant, il faut comprendre que Rabbeinu, Rabbeinu Nachman, lui, il est passé par tous ces endroits-là. Par tous ces endroits de la Tshouva, pas dans les endroits du péché. Il est passé par les endroits de la Tshouva et c'est marqué dans Chiffré Aran. Je ne sais pas si vous allez me garder la feuille. Attendez, je vais voir. Chiffré Aran. Chiffré Aran, peut-être, oui, voilà. C'était marqué comme ça dans Chiffré Aran. Chiffré Aran, c'est les... C'est que Rabbeinu Nathan, il a écrit des choses qui étaient magnifiques sur Rabbeinu. Des choses qui... Alors, il est marqué comme ça. Va ya mitane arbe mehot. Et il jeûnait beaucoup de fois. Ve ka ma pa'ami mitana mi shabbat le shabbat. Et plusieurs fois, il a fait des jeûnes de shabbat à shabbat. Ça veut dire, il a commencé à jeûner moté shabbat et il a remangé le vendredi à l'entrée de shabbat. Ve a kol, be me ne horav mamash. Et tout ça, c'était quand il était jeûne. Kodem et yoto ben estrim shana. Avant qu'il arrive à l'âge de 20 ans. Ve le fami mitana j'te pa'ami mi shabbat le shabbat retsufim zelaze. Et des fois, il faisait de jeûne de vendredi de shabbat à shabbat deux fois par semaine. C'est-à-dire, il a fini une semaine et ça qu'il refait directement la semaine après. Ve a falpish a ya yele tchashu me goudal betafnouk. Et même que c'était un enfant qui grandisait dans une maison bien et qu'il recevait tout ce qu'il avait besoin. C'est-à-dire, il n'avait pas un corps dur. Ve a ya adam dak me'od et il était très fin. Ve a falpich aen lo hayal chassal atzmoklal. Mais il en avait, ça ne le dérangeait pas, il ne faisait pas attention à ça. Ve itana ve sigef atzmo. Et il jeûnait et il faisait du travail sur lui-même. Ve itana et il a jeûné chay pa'ami mi shabbat le shabbat be shana achat. Et ça fait 18 fois de shabbat à shabbat en un an. D'accord? Ça c'est le jeûne. Maintenant c'est marqué dans la sikhah kaf dalet. Kaf dalet. Oui. Kaf dalet. C'est marqué comme ça. Il continue rabbi. Non, il nous dit comme ça. Rabbi Nathan. Gam ebanu mitvarav On a aussi compris de ce qu'il disait qui nous racontait quand il était jeune quand il a cherché il a commencé à travailler pour se rapprocher de Dieu éternel. Il avait plusieurs sigoufim on a dit que c'était c'est une fois le mot en français parce que excusez-moi mais bon sigoufim 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 mortification il avait déjà plusieurs travails de mortification comment on a compris de ce qu'il nous a raconté il avait plusieurs sigoufim c'est le mot que je viens de dire dans ce monde qui faisait il tournait dans la neige c'est des travails que dans la Kabbalah c'est marqué qu'il fallait faire pour casser le corps pour arranger pour casser tout ce qui est corps humain pour se rapprocher de Hachem de casser le matériel si vous voulez pour se rapprocher de Hachem et il a dit que le sigouf c'est le sigouf le plus dur c'était quoi le travail le plus dur qu'il y a c'était d'ailleurs quand on a mené bon on va continuer excusez-moi ça s'est arrêté j'avais plus de batterie pour ne pas changer il y a toujours des problèmes bon Hachem alors on continue j'étais en train de vous dire qu'un des travails que Rabbi Nachman a fait qui était très dur pour casser son corps c'était de ne pas se gratter si j'avais quelqu'un qui avait un moustique sur lui ou une bête sur lui pas sur quelqu'un alors il ne touchait pas il laissait la bête qu'il mangeait vous savez c'est quoi c'est comme si maintenant vous avez quelque chose qui vous gratte d'accord maintenant je vous parle c'est sûr que vous avez quelque chose qui vous gratte quelque part dans le corps maintenant vous ne vous touchez pas et la pensée de se gratter c'est quelque chose d'horrible Rabbi Nachman a dit que c'était un des travails les plus durs bon on peut continuer à lire encore beaucoup de choses que Rabbi Nachman a passé dans sa vie pour réussir à casser et arriver où il est mais à la fin Rabbi Nachman a dit après que j'ai fait tout ça et que j'ai fait tous les tikkunim et que j'ai jeûné tous les jeûnes que j'ai jeûné j'ai compris que la Mahala que la Ilbo des doutes la Ilbo des doutes c'est parler avec Hachem parler avec Dieu c'est la chose la plus grande qui existe au monde après tous les mortifications que j'ai fait j'ai compris aujourd'hui qu'avec la Ilbo des doutes on peut arranger tout il faut comprendre que pour nous les chassinés Breslev pour quelqu'un qui veut être Breslev qui comprend c'est quoi la grandeur de Breslev alors Shovavim c'est cette six semaines qu'on est en train de passer là c'est toute l'année parce que tout le travail de Rabbeinon c'est dans ça c'est dans ce péché et dans le travail du tikkunaklali et dans le travail des tehilim alors c'est vrai que il n'y a rien de spécial pour un chassin de Breslev dans ces six semaines même même si c'est vrai que ces six semaines elles sont vraiment plus capables que les autres semaines pour faire Tshuva c'est pour ça que nous aussi en tant qu'un chassin de Breslev ces six semaines là on travaille plus dur et 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 espérons que chacun prend sur lui même de travailler sur ce péché là maintenant on va je vais vous montrer quelque chose il y a beaucoup de personnes qui disent ouais bon nous on n'est pas Breslev alors arrêtez de nous prendre la tête avec parler avec Dieu idbodeidout idbodeidout ça c'est les Breslev faites ce que vous voulez laissez-nous tranquille alors mesdames et messieurs j'ai quelque chose à vous montrer ouais le livre que je vous montre là c'est Mishnab Rura d'accord c'est le Mishnab Rura des Piskechazonish c'est le livre des Allahot c'est le livre de tous les règles des mitzvot qui a été accepté par tout le monde c'est pour les Sfaradim les Ashkenazim tout le monde d'accord alors je le lis c'est pas un livre de Breslev je vais vous montrer ce qu'il y a marqué ici c'est Alkhot Ta'anit c'est pour les 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 règles des jeunes ceux qui font des jeunes comment ils doivent se tenir alors il est marqué comme ça dans le séif Tav Kouf Ayn Alef d'accord regardez Tav Kouf Ayn Alef alors c'est quoi qui est marrant c'est que c'est l'année où Rabbi Nachman il a quitté ce monde c'est-à-dire celui qui veut se rappeler où c'est marqué c'est dans le séif Tav Kouf Ayn Alef c'est l'année hébraïs que Rabbi Nachman a quitté ce monde alors dans le deuxième séif dans le séif bête il marque dans le Bihur ou Alakha comme ça Talmid Chacham un Talmid Chacham un élève qui étudie la Torah comme ça parce que c'est marqué comme ça Alakha il dit comme ça Talmid Chacham celui qui est Talmid Chacham quelqu'un qui étudie la Torah il n'a pas le droit de faire des jeunes parce qu'il va perdre du temps avec le jeune il sera fatigé et il ne pourra pas étudier alors le Bihur Alakha il marque comme ça Talmid Chacham c'est quoi et j'ai vu qu'il fallait re-copier ici ce qui la marque le Hachla b'shem s'effer charidim b'shé l'shono shematsa betor sifre ha-m'écouba l'élokia chassit Kadisha Rabbi Yitzhak l'Uri ashkenazi qui la trouve dans le livre Duhari d'accord b'sfer 1 be-ktav Yad qui a été écrit par le écrit par main tout ce que tu trouveras dans les sigoufim sigoufim c'est comment on a traduit ça mort mortification ve-chule et tout ce qu'il y a encore ça a été écrit seulement pour ceux qui n'ont pas d'études de Torah mais celui que la Torah c'est sa c'est sa c'est sa c'est son travail ve-yodea dat ve-yere Hachem et il connaît il a la sagesse dans Hachem il fera pas un bitoul de il faut qu'il continue à étudier mais maintenant écoutez bien ce qu'il va dire ach yom אחד bina Shavua yitrachek mebna adam ve-yitboded beno le ben kono mais une fois par semaine il va s'éloigner des êtres humains et il va se mettre tout seul et il va parler avec Hachem il m'a yitboded d'accord c'est pas rabbi nachman c'est l'halacha ve-yitkashere be-machshavato ke iluk va remettre le fanat be-omadine il va se dire dans la tête comme si maintenant c'est le jugement le moment où je me juge avec Hachem comme un esclave parle à son patron ou comme un fils parle à son père mais qu'il se continue à parler tout ça c'était seulement pour vous montrer que celui qui va nous dire ouais Breslev Breslev c'est pas Breslev c'est la Mishnab Roura Rabbenu il est seulement venu pour nous sauver alors il a crié ça sur les doigts il a crié ça de partout c'est quelque chose qui peut nous sauver qui peut nous aider c'est mieux que les jeunes c'est mieux après tout ce que j'ai passé il a dit Rabbenu après tout ce que j'ai fait j'ai compris que la meilleure chose au monde c'était la de parler avec Hachem de parler avec le roi du monde c'est lui le seul patron au monde bon maintenant comme je vous ai dit dans Breslev toute l'année c'est Shovavim mais on voit que Rabbi Nathan l'élève de Rabbenu à Shovavim dans les 6 semaines de Shovavim il avait 2 2 comment on dit ce darim 2 c'est à dire pendant toute l'année il avait le tehillim qu'il lisait d'habitude je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il faisait disons on va dire qu'il faisait chaque jour le jour de tehillim mais quand il est arrivé à Shovavim il rajoutait quelque chose de plus dans les tehillim d'accord ça veut dire qu'il avait 2 il avait 2 travail de tehillim pour les 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 maintenant on pose une question pourquoi tehillim qu'est-ce qu'il y a de spécial de tehillim pourquoi le travail des se fait d'afka par les tehillim c'est marqué que David Hameler lui après qu'il a écrit les tehillim il priait à Hachem et il disait ribonosh et l'olam fasse que les tehillim que j'ai écrit que celui qui étudie et qui lira les tehillim que j'ai écrit ça sera comme si il étudie les nega'im et les ohalot les nega'im et les ohalot c'est dans la Mishnah il y a six il y a six cédères de Mishnah il y a un des cédères de Mishnah ça s'appelle Théharot c'est tout ce qui est pureté d'accord alors il y a il y a deux cédères que David Amélech il priait que celui qui va étudier et qui va lire les tehillim c'est comme si qu'il étudie maintenant la maserette de la pure comment être pur maintenant le hari il marque dans le livre du Harizal que celui qui veut arranger le péché qu'il a fait toujours le même péché il faut qu'il étudie les maserette nega'im et ohalot des Théharot ça veut dire que c'est encore un endroit où on voit que il y a une autre façon d'arranger ce péché grâce au tehillim ça veut dire qu'au début le hari il nous a dit qu'il fallait jeûner qu'il fallait étudier les Théharot et on voit que déjà David Amélech il a emmené un nouveau médicament parce que comme on étudie plus on voit les années qui sont en train de passer plus tu vois que le peuple il est malade si le peuple il est malade il faut que le peuple il reçoit un médicament d'après sa maladie et aujourd'hui les 84 jeunes pour un péché c'est un cachet qu'on ne peut pas prendre personne n'est capable de prendre alors on voit comment il y a toujours un tzadik qui vient et qui nous donne le vrai médicament qu'on a besoin alors le tehillim c'est un des et puis c'est clair que quand on sait que déjà le tikkun à klali que Rabbeinu il nous a donné c'est d'Ipsum de David Améler ça veut dire que David Améler il nous a déjà préparé ce médicament et c'est pour ça que Shobavim il faut se renforcer dans les tehillim il faut lire le plus possible le plus possible chacun sait ce qu'il peut si c'est un psaume deux psaumes tu as l'habitude de lire trois psaumes alors fais quatre trois pour ce que tu as l'habitude et un parce que c'est Shobavim Bézrat Hashem maintenant le deuxième travail qu'il faut faire c'est le migveh le migveh c'est où on va se tremper dans l'eau maintenant qu'est-ce qui est si grand on ne va pas parler je ne peux pas trop parler de migveh parce que d'abord on n'a pas le temps et deux c'est un autre si Dieu veut si Bézrat Hashem il y aura de la demande sur ça on fera sûr sur le migveh mais en grand le migveh c'est marqué Chumash Bereshit voilà c'est marqué au début quand Hashem il a fait le monde Bereshit quelqu'un qui va au migveh qu'est-ce qui va se passer lui il est lui-même il est humain et il va rentrer dans cette eau maintenant qu'est-ce qui se passe quand on rentre sous l'eau c'est exactement le contraire de l'humain pourquoi parce que l'humain il a besoin de respirer il a besoin d'air et dans l'eau tu n'as plus d'air maintenant qu'est-ce qui se passe en fait c'est que tu rentres dans cette eau là qui était avant la construction du monde ça veut dire que tu es quelque chose et tu vas rentrer sous l'eau tu vas devenir rien et c'est marqué que Behemeth que la vérité c'est qu'au début on n'était tous rien ça veut dire que si on prend tout ce monde qu'on est aujourd'hui et on va l'emmener en haut chez Hachem Ilbarar tout va devenir un une chose ça deviendra lui lui Hachem Ilbarar ça deviendra lui et nous tous on est seulement des des comment je peux traduire ça on est des habits si vous voulez que Hachem il a fait construire dans ce monde mais si maintenant Hachem il va prendre tout ce monde et il va le faire monter en haut dans cette eau où il n'y a rien ça veut dire qu'il n'y a pas de début il n'y a pas de fin ça veut dire que tout est un tout est lui et on est tous dans lui et ce qui se passe quand on rentre dans l'eau c'est que nous notre un à nous même il va devenir zéro tac on rentre dans l'eau on n'est plus nous on n'en respire plus c'est à dire que tout l'être humain qu'on est on va l'effacer c'est comme si on rentre dans Hachem c'est comme si on a un une entrée avec Hachem mais non ça c'est une des choses qui est importante dans le migré la deuxième chose qui est importante c'est que si quelqu'un on va prendre un verre d'accord si ce verre il se casse alors je peux le coller ici je peux mettre du silicone je peux mettre de la colle de la glucène et tout ça et puis bon mais le verre il ne sera pas toujours aussi beau mais qu'est-ce qui serait l'idéal de la chose c'est que je vais le mettre dans un four et ça va redevenir quelque chose de liquide et après je vais le remettre dans la machine qu'il a fait et je vais le refaire devenir vert parfait sans qu'il soit cassé ça c'est ce qui est très beau et c'est ce qui se passe quand on rentre dans le migré comme nous on est on va rentrer dans le migré avec un péché sur nous même on va rentrer dans l'eau on était quelque chose on va rentrer dans l'eau on n'arrête plus rien on va ressortir de l'eau tac tout neuf sans colle sans rien c'est comme si HM il nous a refait depuis le début c'est marqué et une des choses qui est très importante qu'il faut savoir c'est que les airs méchants qu'il y a dans ce monde qui se collent à nous ils ne peuvent pas rentrer dans l'eau du migré dans l'eau du migré c'est que la pureté de la personne tu laisses là-bas ce qui n'est pas bon mais le mal ne peut pas rentrer dans l'eau maintenant c'est marqué qu'en Europe c'est un des sadikim qui a raconté ça il y avait un magicien un vrai magicien qui fait de la magie un magicien qui fait de la sorcellerie et tout ça et c'est marqué que ces gens-là ils ont le droit de voir des choses ils ont le droit de voir des choses c'est pour ça que aussi les magiciens comme ça ils peuvent te dire ton passé ton futur des trucs bizarres c'est parce qu'ils ont la force des choses qui existent ça ne veut rien dire quelqu'un qui te dit je vois que tu as fait ça ne veut pas dire que c'est un sadik ça ne veut rien dire du tout ça veut dire que c'est un sorcier peut-être que sa force il peut leur ressort du mal c'est pas parce qu'il a une kippa une barbe c'est un sadik c'est pour ça qu'il faut faire très attention mais aussi avec qui on parle et chez qui on reçoit des conseils dans le travail d'HM mais bon maintenant on ne parle pas d'un juif on parle d'un goï qui avait la force et il s'est marqué qu'il regardait comme ça il voyait des juifs qui rentraient dans un endroit dans un jardin et il voyait qu'autour d'eux il y avait du mal il voyait qu'il y avait comme des anges du mal qui venaient avec eux et quand ils sortaient de l'autre côté ils étaient tout propres tout blanc il disait mais c'est pas possible qu'est-ce que c'est et il s'est marqué qu'il est rentré et il a vu qu'il y avait un miguet et il a vu que les juifs ils rentraient ils trempaient dans le miguet ils sortaient ils n'avaient plus de mal le mal il restait en dehors du miguet ça veut dire que la grandeur du miguet c'est quelque chose de magnifique c'est quelque chose de très grand c'est quelque chose de très capable de nous porter de nous porter de nous nettoyer tous les péchés qu'on a fait maintenant Rabbeinu lui il a vu jusqu'à la dernière génération du monde il a vu d'où il était de ce qu'il y avait avant et qu'est-ce qui va arriver jusqu'à ce que le Mashiach va venir et il a vu qu'il n'y avait aucune possibilité qu'on arrive à arranger les péchés qu'on a fait comme le Harizal ils disont ou comme les autres sadikim ils ont marqué avec des jeûnes et des jeûnes après jour après jour après jour c'est une histoire que Rabbeinu il a vu qu'on ne serait pas capable c'est pour ça qu'il nous a emmené la Hidbo des Doutes maintenant comment on peut faire le rapport avec la Hidbo des Doutes et la Paracha alors celui qui va nous faire l'esclavage en Égypte c'est Paro Paro Rabbeinu il dit c'est les lettres OREF d'accord Paro ça s'écrit P-E-R-E-S-E-N-H-E et c'est aussi si tu changes les lettres c'est OREF OREF c'est le coup d'accord Paro c'est le coup pourquoi c'est le coup parce que c'est celui qui va te faire la différence entre le cerveau et le coeur Paro il ne veut pas que le cerveau et le coeur travaillent ensemble alors il va se mettre là il va te bloquer là si tu veux travailler avec la tête travaille avec la tête mais ne travaille pas avec le coeur si tu veux travailler avec le coeur ne travaille pas c'est exactement le contraire de ce que Hacham il attend de nous Hacham il veut que quand on a une parole que le coeur et le cerveau parlent ils soient un et ça c'est quelqu'un qui peut parler de la vérité qui peut dire même quelque chose qui est très dur mais qui est vrai à Hacham Ibarra maintenant Paro tout son travail c'était de ne pas laisser le cerveau et le coeur de travailler ensemble c'est pour ça que Paro c'est l'être OREF c'est celui qui est collé qui est au cou entre le coeur et le cerveau maintenant quand tu dis à quelqu'un de parler avec Hacham il va te dire mais écoute mon frère avec qui tu parles tu parles tout seul dans l'air de toute façon même si tu sais quoi d'accord j'ai essayé mais j'arrive pas à parler j'ai rien à dire alors là il est où le problème le problème il est dans la émouna quelqu'un qui a fait ce péché là d'accord il a construit des murs entre lui et Hacham et quand cette personne il va parler avec Hacham ce qu'il va avoir maintenant devant lui c'est des murs alors pour lui il va dire mais avec qui je parle il va croire j'ai rien à dire c'est pas maintenant que Bémet il n'y a pas avec qui parler c'est pas que Bémet Hacham il n'est pas là c'est que tu as tellement fait de péchés qu'ils ont fait des murs entre toi et Hacham et que c'est maintenant qu'il faut que tu commences à casser tous ces murs et la preuve c'est qu'on voit que quelqu'un qui a l'habitude de faire la hypo des doutes ça veut dire qu'il casse les murs il voit beaucoup de miracles maintenant quand quelqu'un il voit des miracles alors sa Emouna il grandit et c'est exactement le contraire de celui qui fait le péché celui qui fait le péché sa Emouna elle se cache dans elle mais elle ne veut pas sortir dehors mais celui qui parle avec Hacham il va voir des miracles il va comprendre qu'il y ait Hacham et sa Emouna va grandir et si la Emouna il grandit les paroles vont être plus forts et aussi une autre raison que les gens ils n'arrivent pas à parler dans la hypo des doutes c'est parce que Rabbeinu il nous dit il faut être 23h par jour heureux et une heure par jour avoir le coeur cassé pas avoir de la peine le voir le coeur cassé parler du coeur vraiment maintenant qu'est-ce qui se passe aujourd'hui on voit que c'est exactement à l'envers 23h par jour les mecs ils se plaignent du matin jusqu'au soir j'ai pas ça j'ai un problème avec ma femme j'ai pas d'argent j'ai pas de maison j'ai pas de truc et après quand il va aller parler avec Hacham pendant une heure il va se mettre j'ai rien à dire c'est normal t'as rien à dire t'as déjà tout dit à tout le monde t'as parlé avec lui t'as parlé avec lui t'as parlé avec lui mais parle avec Hacham parle avec Hacham c'est lui qui pourra t'aider et toi YoYo tu sais très bien de quoi je parle et toi YoYo il faut que tu leur dises à tous tes amis en France que c'est ça que ça marche comme ça parce que tu sais très bien tu te rappelles ce que t'as passé quand tu parles avec Hacham c'est la Emouna elle grandit et tu commences à comprendre qu'il y a un dieu éternel qui s'occupe de tout ce monde là je vais continuer parce que la batterie elle s'arrêtait trois fois j'ai commencé vers les 7h du soir enregistré et là il est minuit et demie alors je vais commencer à continuer pour pas que la batterie elle s'arrête alors quand quelqu'un il commence à parler à Hacham alors que la paracha il commence à dire comme on l'a dit il y a un nouveau roi qui s'est levé en Egypte d'accord alors c'est quoi un nouveau roi qui s'est levé en Egypte ce nouveau roi il a marqué il y a un nouveau roi qui s'est mis en Egypte qui ne connaissait pas Yosef maintenant c'est quoi Yosef Yosef c'est dans chaque personne dans nous même il y a ce point de Yosef c'est quoi ce point de Yosef c'est le point du tzadik il y a deux possibilités de voir la chose un c'est que chacun chacun d'un Israël il est tzadik chaque juif du peuple d'Israël il a un endroit que lui même il est tzadik et cet endroit là c'est Yosef et c'est cet endroit là que Paro ne connait pas que Paro ne veut pas que nous même on le connait la deuxième chose c'est le point où plus tu te rapproches du tzadik et plus tu vas recevoir la grandeur du tzadik dans toi même plus tu te rapprocheras du tzadik et plus le tzadik vivra dans toi et ça c'est Yosef maintenant Paro il ne veut pas que tu connais et lui il veut te dire moi je suis un nouveau roi et je ne connais pas Yosef d'accord ça quand on lit la paracha c'est comme ça mais ce qu'il nous dit là maintenant c'est pas moi je ne connais pas Yosef c'est qu'il veut que tu croives que toi il veut te faire croire que dans toi dans toi même il n'y a pas Yosef il va dire regarde ce que tu ressembles regarde ce que tu fais comme péché regarde tu fais palax d'Akar regarde tu fais ça regarde tu ne gardes pas tes yeux regarde comment tu parles Yosef il ne peut pas être dans toi même Yosef il ne veut pas vivre dans toi même ça c'est Paro ça c'est le nouveau roi qui s'est levé qui veut te dire je ne connais pas Yosef ah tu dis je ne connais pas Yosef alors si c'est comme ça si tu vas croire Paro alors Ovet Parer ça veut dire qu'on va être des esclaves c'est quoi des esclaves c'est les gens qui ont de la peine c'est des gens qui sont dans le noir c'est des gens qui travaillent du matin jusqu'au soir qui travaille ? ils travaillent Paro alors ils n'ont aucune raison de vivre mais on voit que dans la paracha après il y a Pua et Chifra c'est les deux femmes qui vont s'occuper des enfants c'est quoi Chifra ? Chifra c'est Meshaperet et Avalad ça veut dire quoi Meshaperet et Avalad ? ça veut dire qu'elle va prendre le bébé et elle va l'échapper elle va l'arranger elle va le elle va le comment dit l'échapper ? c'est comme si on prend une voiture une vieille voiture on va la faire entrer dans un garage de professionnels et ils vont travailler sur la voiture ils vont lui mettre un nouveau moteur un nouveau truc des nouvelles portes des nouvelles couleurs et la voiture va devenir magnifique c'est ça Chifra elle va prendre un bébé et elle va lui dire t'es bon t'as des bons points t'as des bonnés coups d'hôtes il y a beaucoup de Joseph dans toi-même t'es un juif dans toi-même tu fais aussi du bien ne regarde pas le mal n'écoute pas Paro Paro tout ce qu'il veut que tu crois c'est que tu n'as pas Joseph dans toi-même et elle fait exactement le contraire et Pua c'est quoi ? Pua c'est du nom Pua Pua c'est comme si on faisait Numi Numi à un bébé ça veut dire Pua c'est quelqu'un qui fait de la Pua alors ça c'est le Tzadik quand les deux femmes elles vont s'occuper des bébés c'est en fait le travail du Tzadik le travail du Tzadik qui va nous dire écoutez vous avez du bien dans vous-même vous êtes bien vous faites du bien ne regardez pas le mal ne regardez pas le point que Paro il veut que vous regardez au contraire avancez avancez regardez le bien regardez le bien c'est grâce au bien que vous allez réussir à vous rapprocher d'HM c'est marqué et ah entre voilà en Amérique ils ont fait un essai sur des plantes ils ont fait grandir des plantes d'un côté et ils ont fait grandir des plantes d'un autre endroit maintenant les plantes qui étaient là ils les ont plantées et tout ça ils mettaient de l'eau et à chaque fois des gens ils étaient à côté des plantes ils disaient t'es moche vous êtes pas beau vous êtes des sales plantes vous êtes des pourritures des mots vraiment très durs aux plantes et aux autres plantes ils disaient oh la la qu'est-ce que vous êtes belle vous êtes gentille vous avez on a un amour envers vous des paroles toutes les plantes qu'ils ont mal parlé elles sont toutes mortes elles n'ont pas réussi à grandir et presque toutes les plantes c'est pas 100% mais presque toutes les plantes où ils ont bien parlé il y a eu des fleurs magnifiques alors ça prouve que si sur la plante c'est comme ça alors la Nechama quoi la Nechama elle veut entendre des belles paroles et il faut qu'on sache que le contraire de Paro c'est des belles paroles lui Paro il va se mettre dans le cou le cou c'est l'endroit où il y a la voix qui va commencer à sortir c'est où on va faire parler Paro et là on va écouter Paro et on va croire qu'il n'y a pas de Joseph dans nous même où on va parler des bonnes choses des bonnes choses qu'on fait des bonnes choses qu'on va faire des bonnes choses qu'on veut faire des bonnes choses où on voudra dans le futur la volonté grâce à ça Paro il ne pourra pas nous mettre esclaves en Egypte maintenant après tout ça on voit que mon cher Abbé nous il y a Hachem qui va venir lui parler pour la première fois maintenant où ça va arriver tout ça ça va arriver dans le Snez d'accord le Snez si je ne me trompe pas si je l'ai bien traduit c'est Prèv Ardon d'accord c'est l'endroit où il y avait le feu où Hachem il a parlé avec mon cher Abbé nous maintenant on pose une question pourquoi Hachem il est venu dans cette plante là dans parce que c'est que des épines tu aurais pu venir dans une rose ou je ne sais pas dans un arbre d'olive pourquoi tu es venu là alors il y a beaucoup de réponses mais deux belles réponses c'est que la première chose qu'il dit à Hachem il dit à mon cher Abbé nous sache une chose tu vois cette plante là dans ce dans ce Prèv Ardon c'est marqué que tu peux mettre la main dedans c'est très facile de mettre la main dedans mais dès que tu vas pour la sortir c'est très dur il y a des épines qui vont t'attaquer d'accord c'est ce que Hachem il va dire à mon cher écoute la galoute c'est très facile de rentrer mais pour sortir de la galoute ça fait très mal mais pourquoi je suis venu dans cette plante là pour te parler c'est pour que vous sachiez le peuple d'Israël que même quand vous êtes dans la galoute je suis avec vous dedans c'est pour ça que je suis venu dans cette plante parler avec toi mon cher c'est parce que je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans la galoute parce que tout seul dans la galoute vous n'arriverez pas moi Hachem le Dieu éternel je suis avec vous dans cette plante dans ce prêve ardent il y a aussi un jour ils ont expliqué comment on attrape les singes dans les jungles alors ils ont fait une cage comme ça spéciale et dans la cage ils ont mis par terre des cacahuètes pas des cacahuètes des noisettes et c'est marqué que les singes ils sentent les noisettes alors ils venaient comme ça ils mettaient la main dans la cage maintenant c'est une cage spéciale ils mettaient la main dans la cage et ils attrapaient la noisette maintenant qu'est-ce qu'il se passait dès qu'ils venaient pour sortir la main et ils n'arrivaient plus à sortir la main alors les singes ils commencent à crier ouh 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 mais qu'ils commencent à crier partout maintenant le singe ce qu'il ne savait pas c'est que si jamais il lâche la noisette sa main peut sortir la cage elle est faite d'une façon que si si tu attrapes la noisette ça veut dire que si tu as le poing fermé tu ne peux pas sortir la main dès que tu vas ouvrir ta main tu pourras sortir la main et c'est ce que Rabbeinu il veut nous dire vous voulez être sadikim vous voulez sortir de la cage vous êtes dans une cage vous voulez sortir de la cage alors lâchez la noisette ne soyez pas comme les singes les singes ils arrivent ils veulent aussi la noisette et aussi sortir de la cage à la fin ils vont être ils vont être au zoo et on va leur jeter des noisettes du matin jusqu'au soir on n'est pas venu dans ce monde pour être des singes dans des zoos si maintenant il y a Rabbeinu il y a Rabbeinu qui va venir et qui va vous dire écoutez vous êtes dans une cage lâche la noisette lâche les théabotes lâche le péché lâche tout ça et sors ta main et après je vais travailler avec toi parce que tu as des bons nécoutes alors sors ta main vous comprenez c'est ça aussi la plante où il y avait comment ça s'appelle le prévardant sors c'est vrai que ça va faire mal mais sors ta main tu peux si tu veux vraiment sortir lâche la noisette tu ne pourras pas avoir les deux mondes en même temps tu ne pourras pas avoir aussi la Torah aussi Rabbeinu et aussi ce monde là aussi fumé aussi dragué aussi manger pas très caché c'est des stages qu'il faut passer c'est pas du jour au lendemain mais il faut le savoir que celui qui veut se rapprocher du tzadik il faut qu'il lâche la noisette plus vite tu lâcheras la noisette plus tu pourras sortir de cette cage là après qu'est-ce qui va après alors Hachem et Moshe ils disent non je ne vais pas aller en Égypte ils ne vont pas m'écouter qu'est-ce qu'il va lui dire Hachem alors il va lui dire Moshe Rabbeinu alors qu'est-ce que je vais leur dire qu'est-ce que je vais leur dire au peuple d'Israël Hachem il dit comment je peux traduire comment je peux traduire ça exactement oh 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 C'est parti. 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 C'est parti.